Il vivait en Caldé 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 c'est si c'est vraiment c'est vraiment et tout ce sens sont les connaissances seigneur de l'électure de la parole est précisément de jésus christe qu'elle se met vous bénisse comme nous approchons de la fête de noël vous savez le frère baname avait toujours l'habitude de parler sur la noël quand on approchait la date amen il avait toujours l'habitude de parler sur le nouvel an lorsqu'on a conché le nouvel an il paraît toujours par rapport aux événements et aujourd'hui je vais parler d'un petit sujet que j'ai intitulé les véritables cadeaux de noël amen quand j'entrais nous avons vu que dieu avait fait la promesse et dieu a donné un cadeau au monde si aujourd'hui dans cette fête de noël tout le monde est dans l'expectative de recevoir quelque chose de la part des parents de la part des amis mais la raison de cette fête de noël c'est la naissance des dieux humains amen c'était la chose la plus glorieuse que l'humanité pouvait attendre parce que dans les jardins d'un après qu'il attendait tomber la promesse a été faite je prends jeunesse sur le 2 3 les canadiens dit aux serpents puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours verset 15 je mettrai l'inimité entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité ça c'est écraser à la tête et tu lui brisera les talons alors là nous voyons une promesse de la part de dieu que dieu va mettre une imité entre la sémence du serpent et la sémence de la femme connaissant très bien la science nous savons que la femme n'a pas les sémences et si là on nous parlait de la sémence de la femme en cette sémence ne pouvait que provenir de dieu l'humain parce qu'ici là on parle de la chute qui est arrivée dans les jardins d'éden et dieu décida de nous ramener dans notre position et envoie une sémence au travers des femmes et cette promesse a duré depuis genèse jusqu'à mathieu au chapitre 1 amen et la riz aïe la bible dit c'est pourquoi les seigneurs lui-même vous donnera un signe voici la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'emmanuel ici dans la version française on dit une jeune fille deviendra enceinte c'est faux parce qu'une jeune fille deviendra enceinte c'est normal mais à l'anglais on dit ceci d'effort de l'or il s'est choqués du massac mais bon à virgine charles consignes là c'est quelque chose extraordinaire c'est là à une connexion avec genèse chapitre 3 là-bas on dit que la sémence de la femme écrasera la paix du serpent il y aura inimité entre la sémence la femme et la sémence du serpent amen et ici dans les années 14 les aïe 7,14 on dit qu'est une virgine conservera nous voir une connexion des bris genèse 3 jusqu'à 14 et tout ça c'était aussi une promesse et dans les aïe chapitre 9 on dit qu'un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on avait parlé de ça de la domination qui sera sur son épaule on avait dit que ces passages là a été divisé en deux amen parce qu'on avait dit que l'épaule c'est la partie du corps et jésus est la tête de l'église et son corps c'est l'église alors que le frère nous a dit que cette partie là ne concernait pas jésus-christ durant son pèlerinage terrestre ça concernait jésus christ et ses oeuvres dans les âges de l'église dans cette épouse qui est qui avait la charge n'est ce pas d'avoir l'autorité sur l'épaule et nous avons montré une faute de frère bonheur avec la nuée sur son épaule l'autorité amen on n'est pas là aujourd'hui aujourd'hui nous parlons simplement de ces cadeaux de noël mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de ces cadeaux de noël comme étant une histoire parce que dieu c'est un dieu j'ai suis amen ce n'est pas un dieu qui était ou qui sera mais c'est un dieu j'ai suis on parlera du cadeau de noël d'aujourd'hui et humain mâchie chapitre 1 voici de quelle manière arriva la naissance de jésus christ marie sa mère et a été fiancée à joseph se trouvant enceinte par la vertu du saint-esprit avant qu'ils eussent habité ensemble la nouvelle l'accomplissement des aïs 7,14 nous voir l'accomplissement des genèse 3 la sémence de la femme nous comprenons que la sémence de la femme c'est la sémence que dieu lui avait donné alors le frère madame dit ceci alors si marie pouvait concevoir jésus christ comme une femme peut concevoir alors il faut qu'il y ait sensation il est si cela a été le cas qu'elle fait vous de dieu le frère madame a dit que dieu a tout mis les éléments possibles dans marie et cela a produit jésus christ le frère madame dit que dans marie il n'y avait rien de parler dans jésus il n'y avait rien des marines et cette sémence là c'était la sémence de dieu le même et là la bible dit par la vertu du saint-esprit avant qu'ils eussent habité ensemble c'était une vierge qui avait reçu une sémence de la part de dieu et comme dieu est la parole cette sémence ne pouvait être rien d'autre que la parole à même c'était dans le but d'arrivée ramener l'homme qui avait chuté dans les jardins d'elle voilà pourquoi le frère madame appelle ça les plus grands cadeaux que l'humanité pouvait recevoir parce que la rédemption ça c'est cadeau de noël a ne serait absolument rien ne signifierait absolument rien bon si aujourd'hui nous sommes rachetés nous sommes ramenés à dieu c'est parce que dieu nous a fait un don à même dans ce entre 6 et 16 j'avais 3 verset 16 dur à tenter mais le monde qu'il a donné c'était un don c'est quelque chose on ne veut pas mériter dieu nous a donné les dons c'est cadeau de noël qu'on a appelé christ joseph son époux qui était énorme de bien et qui ne voulait pas la diffamer c'est proposant des rangs près secrètement avec elle amen nous voyons là que joseph était versé dans les écritures c'était un homme qui connaissait très bien les écritures mais joseph douta de la promesse on avait parlé ça dernièrement joseph se dit que à marie je connais la promesse des aïe je connais la promesse de genèse 3 mais tu veux dire que cette promesse là c'est en toi amen c'est lorsque la parole se manifeste au temps présent c'est là que ça devient compliqué faire connaître dieu dans le passé ce n'est pas un problème si vous allez chez les pentecôtistes ils parlent de dieu dans le passé vous allez chez les protestants les catholiques ils parlent de dieu dans le passé vous allez vous mettre d'accord ça mais c'est vouloir montrer dieu au temps présent là ça devait un grand problème c'est ce que jésus avait dit jésus est arrivé au temple il prend les lignes et les rouleaux et l'ouvre il va lire mais les aïe soixante-et-et-et pas néglise et tout le monde les regardait c'était correct amen pas mais que l'état de lire c'était correct mais lorsqu'il a dit aujourd'hui cette écriture est accompli devant vous amen c'était un grand problème amen parce que les troubles commencent lorsque la parole s'accomplit dans votre vie et aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires du cadeau de noël c'est que dieu avait promis l'humanité c'est nous qui devraient les recevoir mais chaque personne doit les recevoir en son temps les mages qui est devenu de lorient frère madame dit que les mages lisait les livres de daniel et dans les livres de daniel ils ont vu frère madame dit qu'ils ont luqué une pierre se détachera d'une montagne sans les secours d'aucune main il savait bien qu'un jour le messie viendra et un jour ils ont vu la constellation de trois étoiles amen trois étoiles c'est sur la ligne et le frère madame dit qu'il s'a formé une seule étoile ce que nous appelons l'étoile du matin et les mages ont commencé à marcher en suivant l'étoile vous connaissez l'étoile non c'est le messager il n'y a aucun moyen pour nous d'arriver là où se trouve christ sans suivre le messager amen voilà pourquoi jean baptiste a été envoyé comme état les précurseurs de la première venue amen quand jésus christ les cadeaux en maillot était venu on a envoyé jean baptiste pour les présenter alors jésus lui même il avait donné la promesse qu'il y reviendra et quand il reviendra dans son seconde venu il faut encore un jean baptiste mais qui aura carrément un autre nom que jean baptiste mais dans ce qu'il fera il ferait les travails des gens baptistes voilà pour l'ancien testament si vous cherchez il n'y a pas le nom des gens baptistes comme mon nom qui me disait mais vous parlez de bradam mais dans la bible il n'y a même pas le nom de bradam moi je dis mais bien sûr même dans l'ascenseur il n'y a même pas le nom de jésus mais si tu lis bien jésus est là amen 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 le frère bonhomme est dans la bible amène depuis genèse le frère bonhomme est là amen amen enfin madame dit que si vous lisez la bible et que vous ne voyez pas christ dans chaque verset de la bible c'est à dire que vous l'avez mal lu même vous même vous êtes dans la bible depuis genèse avant même genèse parce que on a dit à job où étais tu pendant que je posais le fondement pendant que les étoiles du matin s'appellent les mêmes c'est à dire que nous nous sommes de ces masses prédestinées amen amen jésus que celui qui était la plénitude de la colonne de feu frère bonhomme dit que la colonne de feu c'est la plénitude des attributs de dieu voilà pourquoi le frère bonhomme dit que quand jésus que c'était sur la croix nous étions là en lui amen pas dans la chair de jésus mais dans la colonne de feu parce que nous étions là comme état des attributs voilà pourquoi les ceux là qui ne sont pas prédestinés ne seront jamais sauvés c'est possible parce qu'ils n'ont pas été en christ ils n'ont pas payé les prix parce que les prix a été payé pour les semences prédestinées parce qu'ils étaient comme états attributs dans la colonne de feu qui était en jésus et jésus est mort dans la tombe trois jours nous étions amen il est ressuscité sur le site avec lui il est parti au ciel nous sommes passés avec lui il est parti qu'on avait déjà en fait nous étions avec nous il est retourné nous étions là dans la chambre haute nous étions là et lorsqu'il est revenu maintenant à kentukki c'est nous qui étions là dans cette colonne de feu c'est ça la sémence prédestinée c'est ce que je disais avec par rapport à l'aiglon le clan qui pensait être un poulet dans un poulail qui est en train de picorer sur le verre de terre et la voie de la mer aigle a surgi là bas il dit mais toi tu es élégant il dit non 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 moi je suis un poulet pourquoi tu penses que tu es un poulet parce que je suis né dans la basse cour il dit un bon parce que toi tu penses que être dans la basse cour c'est être un poulet ça n'a rien à quoi il dit mais comment il est monte déjà monté comme il est même battu à 15 ans pendant que j'étais en train de dialoguer avec la maman tous les poussins étaient en débandade parce que l'aigle mange les poussins jusqu'à ce que je dis mais toi là et mais qu'est ce que tu fais là la mer bouffe le poussins il faut pas rester là il faut fouiller même la mer pour nous disait que non non fouille fouille c'est pas bien de rester là il attendait d'abord il ya quelque chose qui est familier à moi il ya une profondeur qui appelle une autre profondeur alors la mer gladi quand je connais ton histoire après ta naissance mais moi j'étais parlerai de ton histoire avant la naissance à mal à même le frère bonhomme est venu lui qui était les dieux incarnés il est venu par notre histoire avant la naissance avant que je sois le fils de mon père amène et l'amérique l'a dit qu'un jour j'avais pondu des oeufs et un bandit de fermiers un pasteur dénominationnel est venu prendre l'oeuf il est parti le placer dans une église pentecôtiste et c'est là que tu es née voilà pourquoi j'ai parcouré par toute la terre pour chercher l'oeuf perdu et cet oeuf l'a perdu c'était une sémence de l'aigle c'est ce que nous sommes et ce cadeau de noël nous a été envoyé à nous voilà pourquoi les gens regardent frère bonhomme ils ne disent rien parce que cela ce n'est pas pour eux parce que jésus a dit que la bible dit que dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son fils mais enfin quiconque c'est un mystère le quiconque là le mystère de quiconque le quiconque ce n'est pas n'importe qui le mystère de quiconque quiconque croira en lui qui ne périsse point mais qu'il ait la vie mais nous voyons que quand jésus est venu il a parlé aux disciples il a parlé de la foule il parle en parabole voilà quiconque qu'est ce qui parle en parabole quand il vient là bas il dit que non vous voyez la sémence c'est la parole de qui était plan qui était venu planter la discorde après les disciples d'humain mais tu parlais clairement mais pourquoi tu n'as pas fait là bas non parce que le mystère du royaume a été donné à vous c'est pas pour tout le monde voilà le quiconque mais qui comme la question c'est la sémence prédestinée donc jésus n'est pas mort pour tout le monde la beauté de Dieu n'est pas pour tout le monde amen voilà pourquoi quand nous sommes venus ici nous venons seulement répondre à l'appel voilà pourquoi la bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais celui que Dieu a fait grâce amen marie une femme amen avait plus de foi que joseph son mari quand l'âge est venu dire à marie que tu enfanteras maria dit qu'il me soit fait c'est notre parole sans douter on a parlé de zacharie qui était un grand prédicateur avec une grande église plongé dans les écritures des docteurs de la loi là j'ai venu lui annoncer aussi que ta femme aussi enfanterait parce que Dieu avait un plan quand Dieu faisait le plan pour envoyer les messies il devait aussi faire le plan pour envoyer les précautions mais dans ces temps Dieu a envoyé les précurseurs et les messies et les messies et les précurseurs c'est là que c'était compliqué la base de deux corps mais ici un seul corps les précurseurs et les messies parce qu'il était le précurseur de la parole à venir joseph qui était un homme plongé dans les écritures pardon et zacharie on lui dit que voilà ta femme enfanteur il doutait de la promesse comment ça peut se faire moi qui ai un vieux et ma femme une vieille femme comment est-ce que ça va se passer les femmes ont indiqué le monsieur il lisait la bible il connaissait les témoins d'abraham et de sarah mais il doutait quand même de la promesse mais marie l'église vierge Amen parce que quand nous venons avec nos créateurs et dogmes dans la tête c'est là c'est là où ça nous pose des problèmes pour croire à la parole de Dieu Dieu avait choisi Marie parce que Marie n'avait rien en elle Amen c'était une vierge Féronome dit qu'aujourd'hui l'église doit être une église vierge pour recevoir Christ le fils premier Marie a cru à la parole la foi du mal elle a cru à la parole elle n'a pas douté un instant et la parole a été entrée en lui qu'est-ce qui s'est passé ? Marie est partie d'Irmnaçon joseph dit chérie je vais enfanter pardon je vais enfanter comment ? non j'étais partie la fois madame dit que ce jour-là Marie était partie à l'église on avait parlé sur Isaïe il y a un nef elle avait écouté ça tellement jusqu'à ce que la parole est dominique Amen joseph a écouté la Bible dit joseph souhaitait qu'il était un homme de bien et qu'il ne voulait pas la diffamer joseph était un homme de bien il connaissait bien les écritures jusqu'à ce qu'il se proposait de rompre secrètement avec elle parce que c'était trop c'est un dieu inhabituel en anglais dit is a god and use your god il fait toujours des choses bizarres et aujourd'hui une femme et une vierge conserva ça n'arrivera plus c'est arrivé une seule fois enfin aujourd'hui c'est de l'histoire mais à l'époque là croire à sa frère c'était un grand problème c'est pas facile frère les choses de Dieu ne sont pas faciles à croire à faire c'est lorsqu'on dit aujourd'hui que frère voilà par rapport à ce que le frère Banama dit l'enlèvement doit déjà avoir lieu c'est compliqué frère mais nous regardons simplement les écritures nous regardons les plans par rapport aux messieurs et aux précurseurs nous connaissons tous dans les messages que dans l'arrivée au rayon c'était une promesse comme j'ai envoyé jean baptiste je t'envoie avec un message pour être les précurseurs de ma seconde comment est-ce que les précurseurs doit quitter la scène sans que les messieurs puissent venir amen c'est impossible quand on regarde à ça nous répartons directement dans l'histoire de la vie à ce qu'ils consomment c'était difficile pour joseph malgré la promesse il se disait peut-être que ça va s'accomplir mais d'une autre manière alors que c'était la réalité la bible dit qu'il proposait de la diffamer c'est proposé de rompre un secrètement avec elle c'est-à-dire que joseph n'avait pas cru c'est ce que la bible dit joseph n'avait pas cru à Marie et pourtant c'était une vérité et comme Marie savait que c'était la vérité Marie a gardé la vérité en elle à ce moment-là je peux dire la première personne qui avait écouté la prédication du messie c'était joseph qui a réussi mais Marie gardait la chose en elle amen ce message c'est le message du troisième frère c'est pourquoi la femme dans la vision de la tente on voit les gens qui entrent dans la tente il va là-bas boiter quand il sort comme ça en bonne santé quand on lui demande qu'elle s'est passé il s'est dit je ne sais pas il faut que toi tu puisses entrer amen aujourd'hui nous sommes dans le troisième point du message chaque personne doit entrer et Dieu doit parler dans le coeur de chaque homme amen la femme a dit n'essayez pas d'expliquer le troisième point n'essayez pas d'expliquer le septième chose ça ne s'explique pas c'est une histoire vécue toi-même avec Dieu tu dois vivre l'histoire voilà pourquoi nous nous poussons les gens à lire les messages frère amen lisez les messages parce que moi je suis un humain comme je suis en train de parler ce n'est pas à 100% que ce que je vais vous dire ce sera la vérité il y a des choses aussi qui ne seront pas la vérité que je verrai demain après demain je vais lire les messages oh ça je voyais ça comme ça oh je comprends maintenant mais en même temps je vous avais déjà dit que c'était comme ça voilà voilà pourquoi dans cet âge Dieu a permis à c'est que le frère banan puisse à enregistrer tous les messages vous pouvez imaginer un homme qui presse le message qui va en rester plus de 1000 messages personne ne l'a fait même aujourd'hui où la technologie a évolué personne n'a résisté plus de 1000 messages en cette époque là vous voyez le rouleau c'était comment les balles magnétiques c'était gros comme ça mille prédications une prédication c'était tout un gros truc comme ça et mille vous voyez mais il l'a même fait ça coûtait très cher à l'époque et Dieu a prouvé des gens comme les démos Chakarian les John Charith des gens comme ça pour soutenir les ministères et aujourd'hui voyez pourquoi voilà pourquoi vous voyez dans les messages il y a des brébis têtu Amen donc comme je suis ici cela ne veut pas dire que moi je vous dépasse rien parce que vous vous avancez le livre du maître après quelques temps le frère Eric vient viens 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 là tu as dit ça mais regarde ce que le frère me dit n'est ce pas Amen c'est pourquoi ici nous parlons du royaume des égaux nous sommes tous paris de la chair au dernier bas même les enfants nous sommes tous paris Amen continuons comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparaît en sens et dit Joseph fils de David ne craint pas de prendre avec ton mari ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit mais Dieu avait compris que Dieu n'avait pas condamné Joseph Dieu devait intervenir lui-même c'est-à-dire que comme là j'avais dit à Marie il devait se le dire à Joseph cela veut simplement dire que si je vous prêche ici là cela veut dire que Dieu aussi doit venir dans votre cœur pour le confirmer sinon c'est du faux Amen il y a des choses parfois quand nous écoutons de prédication tu écoutes comme ça dit Amen parce qu'en toi il y a quelque chose qui correspond à ce qui est préché Dieu devait intervenir quand Dieu est descendu pour intervenir en même temps la Bible nous dit que Joseph n'a pas louté automatiquement Joseph a pris sa femme il commençait à prendre soin de cette femme entre temps tout autour d'eux personne ne pouvait croire que c'était la réalité personne ne pouvait croire que c'était l'accomplissement des Aïs 9 des Aïs 7-14 Frère madame dit que peut-être que le monde commençait les gens autour d'eux commençaient à se moquer de Joseph il dit regarde moi ce monsieur là on a engrossé sa faim par quelqu'un d'autre lui il le prend en charge Amen mais il faut se défendre comment ? aujourd'hui dans ce que nous croyons nous allons nous défendre comment ? est-ce que je dois le défendre ? pas du tout je crois ce qui est écrit dans la parole je crois ce que le prophète a apprécié je le mets dans mon cœur et je marche c'est tout Marie a en recevant la promesse elle a marché avec la promesse malgré Joseph a refusé on nous dit nulle part que Marie s'est attristée ou Marie a insisté pour que Joseph puisse conne non Joseph a refusé Joseph a conclu de rompre avec Marie dans les secrets et Marie a accepté parce que Marie savait là où c'était né aujourd'hui si nous avons les messages on doit savoir où on se tient si nous avons ces cadeaux en majorité que Dieu nous a donné aujourd'hui nous savons où on se tient peu importe les moquer peu importe ce que les gens vont dire nous mais néanmoins je sais que je tiens la chose Amen la parole Marie le farm d'essayant on for a menor de maillie indeed Mary said behold it has Thans made of the road she started rejoicing she was happy God had promised she know she was going to love the bang I believe I spoke something about it last night she didn't wait till she felt life she didn't feel wait till she was positive she didn't wait till any visible sign she just believed that the angel said was the truth there you are marie n'a pas entendu un signe voilà je vais commencer d'abord à vomir je vais commencer à voir comment merci beaucoup que dieu te bénisse que je vais commencer à voir des contractions tout comme ça non marie a cru la parole ici c'est la notion de la foi frère quand vous demandez quelque chose à dieu vous savez que tout c'est d'ailleurs tout ce que nous avons besoin c'est tout à nous tout se trouve à nous une femme indique et je ne doit absolument rien il nous a tout donné parce que c'est fabriquer il n'y a pas les parties faibles en dieu le jour que j'étais mais je suis devenu tout mon père c'est à dire si dieu est omnipotent vous aussi vous êtes omnipotent c'est tu es omniprésent nous sommes aussi omniprésent amen vous allez me demander mais comment est-ce que je suis omniscient que je connais tout mais un jour jésus on lui a dit quand est-ce que sera là d'avenir ton retour jésus dit que non ni les anges ni moi le père seul jésus était dur la chère humaine mais il y avait que ce que c'est les choses qui l'échappait amen il était omniscient dans son âme c'est ce que nous sommes aujourd'hui donc toutes les parties et les dieux c'est en nous c'est dieu est omniscient nous sommes omniscient s'il est omniprésent nous sommes omniprésent si dieu est tout puissant nous sommes un tout puissant ça dit que tout ce que nous avons besoin c'est à nous le problème c'est que nous cherchons d'abord à voir les signes quand on a dit que si vous voyez les signes il y a plus une notion de la foi quand on dit que jésus est venu on vous demande il est où mais si tu vois là où jésus est mais la foi disparaît jésus avait dit que trouverais-je la foi à mon retour jésus ne s'inquiétait pas de sa mort comment je vais ressusciter savais qu'il serait résumé mais la seule inquiétude de jésus c'était que trouverais-je la foi parce que les choses qui seront révélées au temps de la fête c'est tellement difficile à croire qu'il fallait la foi voilà pourquoi le frère va nous apprécier les supers sens et cette fois là c'est que tous les enfants de Dieu et marie a cru la parole sans voir un signe sans avoir des contractions ou quoi que ce soit maria que la parole elle était tellement joyeuse que quand joseph voulait la diffamée ou bien la répudie marie ne se fait pas des soucis parce que marie savait là où c'était né et gloire à dieu je veux intervenir amen et la bible dit à mathieu 1 et enfin dans un fils et tu lui donneras le nom de jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés on la bande vous a dit qu'on lui donnera le nom emmanuel et si on dit on lui donnera le nom de jésus de nom amen on le savait emmanuel veut simplement dire que dieu avec nous et jésus veut dire que jéhovah sauveur c'est la même chose jéhovah c'est dieu lorsqu'il vient de la dispensation des sauveurs là on l'appelle jésus voilà pourquoi les femmes ont dit que les fils a révélé le nom du père et les femmes ont dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent jésus c'était le nom de la famille et ce nom a été révélé dans le fils lorsqu'il est venu amène la bible dit tout cela arrive enfin qu'elle s'accomplit c'est que les seigneurs avait annoncé par les prophètes voici la vieille sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'emmanuel c'est qu'il signifie dieu avec nous à l'époque de moïse dieu était avec les gens mais ici une promesse encore est faite que dieu emmanuel sera avec nous c'est à dire que dieu se manifestera dans la chair humaine comment est-ce que dieu se manifeste dans la chair humaine il vient toujours en tant que prophète amen voilà pourquoi en israël quand les prophètes arrivait tout le monde tremblait parce que c'était la présence de dieu qu'ils soient salles qu'ils soient courts qu'ils soient minces qu'ils soient élancés c'est dieu qui vient sous la forme de la chair humaine si les jeunes ont manqué jésus parce qu'ils ne croyaient pas que jésus était le prophète amen et aujourd'hui si les gens manquent jésus aujourd'hui parce qu'ils ne croyaient pas que les prophètes et dieu parce que nous les gentils ne connaissons pas qui est un prophète nous pensons qu'un prophète c'est celui qui veut dire que non en 2017 tu auras un visa tu vas aller en france c'est pas ça c'est un prophète ça c'est un prophétiseur amen un prophète c'est la présence de dieu sur la terre si dieu vous dit que je vous visiterai les juifs savent si dieu vous dit que je vous visiterai attendez vous à un prophète parce que le prophète c'est ça le corps que tu l'utilise pour visiter son père et dans les messages comme le prophète était souhaité on ne peut plus jamais attendre jésus c'est impossible parce que le prophète était son temple ça a toujours été comme ça c'est ce que j'ai dit à sa moitié samuel tranquillise toi ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté mais c'est moi j'étais malade c'est j'étais dieu lui-même parce qu'on n'avait pas un prophète c'est le premier qui est venu nous nous parler de dieu mais il a été confirmé par la colonne de feu et cette colonne de feu là c'est dieu lui-même et nous avons vu encore les cadeaux en maillotée qui est retourné à kentoké voilà pourquoi à sa naissance il y a eu l'alignement des trois étoiles aussi qui était le retour de crise pour les gentils parce que dans jan 12 quand lorsque les jeunes et les grecs sont venus voir philippe j'en ai messieurs nous voudrions voir jésus quand on est parti de ça jésus jésus dit qu'en vérité en vertu je vous dis il faut qu'elle est quand même les tomates j'ai ce qu'on avait compliqué comme les gentils commencent à les chercher il doit mourir parce qu'il devait mourir pour aller chez les gentils et après sa mort sa résurrection il a apparu en paix et il a commencé les âges d'église la même colonne de feu les femmes ont dit que la colonne de feu était toujours là mais c'était plus visible mais autant de la fin pour montrer que c'était la fin des âges la colonne de feu devait encore retourner dans sa plénitude et le jour de ma naissance une lumière est entrée dans par la fenêtre et la lumière s'est posée sur les bébés et le frère madame dit que j'ai les voilés depuis de cette année la colonne de feu qui est jésus-christ c'est c'est que c'est lui qui a dit ça qu'elle a rencontré paul pour lui a demandé qui es tu seigneur il dit je suis jésus-christ alors si nous voyons à kentucky un enfant est né avec la colonne de feu est descendu qui est cette colonne de feu c'est jésus et celle-là était une venue mais comme dieu a toujours des agents comme étant des enfants maintenant dit que dieu peut prêcher la parole avec des arbres avec le soleil il dit mais dieu a choisi l'homme comme son agent et cette colonne de feu est venue s'incarner dans un bébé et cela a été une venue secrète c'était ça les cadeaux en mailloté pour les gentils les cadets de noël et le bébé est né aussi en avril c'était en avril dieu est parfait il est né il a fait le travail jusqu'à ce qu'on lui a dit ne boit pas ne fume pas ne touche pas aux femmes parce que j'ai un travail à compter avec toi quand tu seras grand déjà à l'âge de deux ans il commençait à avoir des visions c'est comme jésus à l'âge de douze ans il commençait déjà à compliquer les prêtres de sacrificateur dans l'étang mais lui qui n'était pas interrogé c'est comme si nous sommes ici nous sommes ici là mon ami ici il commence à nous compliquer il nous pose des questions mais c'est à qu'il ya quelque chose en lui amen les femmes à l'âge de deux ans il commence à voir les visions d'eux non 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 tu te tu as fait des hallucinations du nom non non j'ai vu un après quelques temps il voit un homme qui nous parle et là ne voit pas le film pas et couvert sa mère et non 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 tu as des mauvais rêves tranquille soin c'est rien non c'était un homme il m'a parlé de l'âge et depuis tout ces temps-là j'écoutais la même fois c'était cet ange éternel qui lui a parlé durant toute sa vie c'était dieu qui retournait sur la terre et ça là c'est vous le donnez au monde c'est des problèmes si vous leur parlez de jésus qui est né en Galilée c'est pas un problème il dit amen jésus qui est né en juda c'est pas un problème mais jésus qui est né en kentukki problème amen or les saluts c'est dieu au temps présent et le foyer bonhomme dit que chaque enfant qui est né en dieu il dit il est né en bethléans nous allons lire ça parce que chaque vous avez dieu travaillé par représentation il envoie un prophète ces prophètes envoient un message et le message là le prédicateur va lire le message lui prêche le message et vous c'est le parent vous emmenez le même message chez vous à la maison vous prêchez sur le message c'est à dire que jésus est comment le parent rédempteur amen il prend tout et donne aux prophètes les prophètes deviennent par la rédempteur lui aussi pour parler par la terre c'est là le plus proche parent de vous c'est la personne qui est plus proche de vous en chaque mari est le rédempteur de sa famille sa femme et les enfants ouais c'est là où ça devient compliqué oh maintenant là nous parlons au temps présent si l'on parle du message aujourd'hui c'est nous si les gens veulent voir dieu c'est nous voici quelqu'un vous cherchez jésus je suis là on va vous l'appuyer on va vous l'appuyer mais si tu viens tu leur parle de jésus de galilée c'est bon il veut dire amen oh les jésus de galilée ne vous fera aucun bien c'est comme un produit qui est expiré vous prenez la nourriture la même nourriture qui peut vous donner la vie vous mangez ça vous donne la vie mais si vous vous regardez la date d'expiration si c'est déjà expiré la même nourriture qui peut vous donner la vie vous donnera la mort c'est ça la parole si vous prenez quelque chose de passé et que vous voulez bouffer ça vous tue parce pas vous voilà pourquoi la biblique et les un des livres tu n'es pas n'est ce pas c'est ça les livres tu mets l'esprit vivifient pas si tu veux avoir l'esprit pour connaître la parole est toujours passé je viens aujourd'hui je vous dis qu'une vierge concevant ça ne changera pas dans la vie ne s'est resté un autre je vous dis qu'une vierge concevant mais c'est la mort vous allez vous allez commencer à attendre quelque chose qui est déjà passé je peux prendre le message des femmes je dis que j'ai dit je l'attends j'attends ça ne changera pas ça ne changera pas le format l'ambique et moi j'attends les messages magiques à l'état on la viendra c'est un homme puissant il parlait comme ça comme ça mais ça c'est du passé et dans les messages c'est du passé et ça vous donne la mort parce que c'est déjà passé aujourd'hui qui donne la vie c'est le dieu du présent vous ne pouvez pas dire à vos enfants que non écoutez le décembre passé je vous donnez le présent non il faut que vous donnez encore amen et le décembre qui va suivre encore il faut que vous donnez parce que dieu c'est autant présent tu nous as donné un cadeau les cadeaux maintenant que dieu nous a donné celle là c'était la parole cela a marché le long des âges et aujourd'hui encore nous avons les mêmes cadeaux mais sous forme et présents c'est le vaut donner aux gens aujourd'hui c'est le cadeau de dieu le cadeau de noël au temps présent c'est que dieu est au temps présent parce que même au temps présent dieu n'est plus là le feu et le bonhomme est plus là où est dieu dieu est en nous nous avons la lourde responsabilité en nous avons dieu nous devons refléter dieu et le dieu qui donne la vie aujourd'hui c'est dans les humains amen c'est un nom et l'épouse est devenue la voie finale de dieu l'épouse est devenue le trône de dieu et le trône même du jugement mais ça ne veut pas que les saints j'ai reçu la terre j'ai cru sur le bien amen le foie de l'ambi c'est dans des vues chanelait sans son sang merci pour l'autre we go forward now as your servant to do the duty of ministers there are many here lord in the line who is very very sick no doubt some of them are near death and some of them are still in their seats for instance the little girl that's been come from florida there is some here from georgia and from different places from up to indianapolis some for over in rio gathered in this little group this morning been waiting here in hotels and everything waiting for the hour to be prayed for they've been in the meetings they've watched your hand move and walk and right in now Lord take away the fiction of Santa Claus and bring them to the real christmas gift amen le fabernomite a dit qu'il enlève les fictions de santa claus et amener les au véritable cadeau de noël passé en ce moment les gens étaient malades qu'ils avaient besoin d'un cadeau de noël présent tu ne les diras pas que non dieu nous a envoyé jésus christ il est mort à la croix à tout ça ça leur fera aucun bien mais en ce moment là les femmes ont parlé ils avaient besoin d'un cadeau réel enlevé les fictions de santa claus give them good health just now lord because they have come living c'était un dieu autant présent le titre même c'est great shining light la grande lumière brillante c'était autant présent quand les vrais bonheur parler il était là des ventures amène le fabron de 16 et d'un unity of one god in the one church il dit 544 is a quitté présent d'être was ever give or of course you give your friends christmas present that's good that's talking but brother there's a present offered you tonight that no money could ever buy it's a free gift come from God it's only begotten son jesus christ would you receive him as your personal guide up as your personal savior as your God as your redeemer as your king it heals the soul and the body it takes the control room if you you go you got feels and doubts just let it go now let him be king let him come in and take over let him be the Lord is ruler lordship is rushing amen in power will be c'est le plus grand cadeau qui n'a jamais été donné oh of course you give friends christmas present tu donnes le cadeau de Noël aux amis that's good c'est bien ça c'est la stock et c'est bad brother there's a present offered you tonight il dit mon frère il y a un cadeau qui vous est qui vous est qui vous a été donné ce soir le frère madame parler du soir il ne parle pas d'un cadeau qui était là bas ce soir là et les cadeaux en question c'était les messieurs qui leur parlait amen c'était lui même les cadeaux en question il avait voir dieu dans la chair humaine et reconnaître dieu dans la chair humaine c'est c'est ça les cadeaux c'est celle et ça lui amène à la fin d'un super signe ah oui et va big grateful to you for the christmas gift of christ in my heart vous comprenez j'étais reconnaissant pour les cadeaux de noël christ dans mon coeur amen christ dans l'âme c'est ça les cadeaux c'est ça de faire si je prends crise de la parole amen parce que j'ai la parole qu'elle qu'elle voulait mettre dans le coeur ça c'est le véritable tableau de noël et c'est tout notre dix de cinq ouestes du colis dans de saint philippe et mettre mes filles un acte là qu'il dit est de beginning to his servant c'est à dire que comment est-ce que vous comprenez que c'est triste lorsqu'il fait la même chose qui l'avait fait qu'elle était sur la terre qu'est-ce qu'il avait fait il a guéri le malin mais aussi il a discerné les pensées amen et aujourd'hui christ est venu il s'est incarné dans un homme et le christ là a révélé les pensées et l'humanité cherche encore christ jusqu'aujourd'hui amen c'est ça c'est du passé et aussi je ne peux pas voir christ dans cette onde de kentukki comment est-ce qu'ils verront christ en nous voilà pourquoi le frère benoît a prêché les respects parce que nous sommes ici tout le monde est une portion de christ si je cherche dieu je ne dois pas les chercher ailleurs c'est ici si j'ai envie de recevoir les cadres de noël je dois les recevoir à partir de mon frère amen ils sont de le finir avant tout le monde est juste l'identible world from them the God's weapon given yeah just little while from them and the world was going to receive its greatest gift that if ever received a little package wappé out a little first little christmas package that was ever one in all the world gore l'état c'est un roi to break it on m'a faute et c'est d'écouter des grilles test thing was ever one in human flesh was wap et limite quand il me sert ou à wap his own serre il ya christmas package et c'est tout des rois de sa ligue jésus c'était du même qui était amenée dans la chair humaine et il a envoyé au monde ça dit les cadeaux de dieu donne au monde c'est dieu dans la chair humaine si aujourd'hui le monde doit recevoir un cadeau ça dit que la manifestation des enfants de dieu sur la terre c'est ce que nous sommes un dieu qui est incarné dans la chair des êtres humains et quand vous marchez si les gens vous reçoivent ils reçoivent christ si les gens vous rejette ils rejettent christ aujourd'hui les gens font prête attention à autre chose qu'au véritable cadeau de noël c'est ce que nous sommes amen laissez-moi que le jour l'influencé le fabuleux d'ici j'assure as d'un wise men you when you look down from babylon and sing them christian life that was the same the messiah was already on l'air amen les mages quand ils ont vu les trois étoiles c'était un signe que le messie était déjà sur la terre amen je m'arrête c'est moi je prends maintenant monsieur qu'elle est-il le fabuleux d'ici 10 mai j'ai c'est tout mais you never be successful in the east said you were born under a sign and said you that side that constellation yes when they cross way out in there the day of your birth they were hanging westward and you must go westward c'est dit dans le naissant de frère bonhomme il y a une constellation de trois étoiles et c'est tout le reste des parties vers l'ouest voilà pourquoi la dame lui a dit tu n'auras pas de succès ici faut que tu ailles là bas parce que je voulais faire voulait donner le grand cadeau amen et le grand cadeau de dieu a donné aujourd'hui à l'humanité c'est la nuée de gloire amen parce que jésus était venu payer le prix amen mais il n'avait pas encore réclamé au pays après si vous allez acheter quelque chose vous payez c'est pas le prix mais il faut que vous allez pour réclamer la chose si vous payez vous partez la chose ne vous appartient pas voilà pourquoi jésus a payé le prix sur la croix il est parti et après j'ai déjà vu le livre que personne n'était dit nous voulons j'ai commencé à pleurer c'était après la mort de jésus amen 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 malgré les cadeaux étaient déjà là les cadets que l'on était là déjà en galilée mais j'ai quand même plus mais lorsqu'on lui a dit que ne pleure point les lieux de la tribu de julien a vécu pour ouvrir le livre et c'est ça et quand il tournait voici la nuit il est bien écrané dans l'agent et quand les lieux c'est lui si nous a été donné voilà notre cadeau de noël amen l'agneau est de gloire parce que c'est le livre qui était parti entre les mains de dieu et lorsque les prêts étaient payés nous avons été réclamés je prends maintenant c'est qu'il avait retiré de l'homme et il voulait aimer et aujourd'hui le véritable cadeau de noël c'est la nuit de gloire amen amen c'est la nuit de gloire qui est ce cadeau là et tout chrétien qui n'a pas cette nuit il n'a pas reçu le cadeau de noël parce que cette nuit elle te donne la pensée de ce que Dieu était avant la fondation de Mohammed et cette nuit c'est ça les supers sens c'est ça les supers signes parce que les femmes à l'homme qui passaient les supers signes ils ne voulaient pas parler de Jésus là bas ils parlent des supers signes sur place voilà amen et le super signe aujourd'hui c'est la nuit de gloire et cette nuit de gloire c'est Christ et son épouse dans la troisième veste amen voilà le cadeau de noël amen amen c'est en